Vous l'avez entendu, partage, innovation, échange, c'était tout naturel que l'événement Bigger Plate ait lieu ici. Et donc on va commencer dans ce partage et dans cet échange avec notre première conférence qui est sur un thème, je pense qu'il vous touche tous, qui est comment développer du business avec le mind mapping, mais ça peut être aussi comment arriver à implémenter le mind mapping dans son entreprise pour ceux qui n'en font pas le métier de consultant. Et donc pour ça je vais appeler Patrick Neveu, la société Cygnos, qui va nous présenter la première conférence. Donc le principe, vous l'avez peut-être vu sur le planning qu'on vous a remis, c'est une première conférence de 15 minutes qui va nous permettre de poser le sujet. Après j'appellerai d'autres orateurs pour un échange dans le table ronde. Et puis après je vous expliquerai comment ça va se passer, la partie avec vous et entre Bonjour à tous. Alors moi j'ai intitulé en sous-titre comment vendre le mind mapping de manière tout à fait vulgaire. Et ce qui nous allume c'est que nos clients sont nos partenaires, il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole après, mais tout ce que je vais vous raconter c'est parce qu'on l'a découvert avec eux, et on a plusieurs de nos clients qui sont là aujourd'hui, donc je vais juste vous laisser repérer parce qu'à la pause, il y en a certains qui ne vont pas vouloir prendre la parole, mais vous pouvez alors leur poser des questions. Ils auront sûrement des choses peut-être encore plus intéressantes à dire que moi. Je me permets, il y a Olivier Musso qui est par là, du commissaire Allian, l'énergie atomique, Éric de Rochefort qui intervient aussi dans un certain univers, Claire Laurent de chez Disney, et Pierre Allain qui prendra la parole tout à l'heure dans les collectivités territoriales, qui est un directeur de cabinet du maire de Vitrolles. Juste, vous voyez, ce sont des univers vraiment très différents, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est qu'on s'est posé la question de comment implémenter, je reprends ce que tu disais, le mind mapping dans des univers différents. L'enjeu côté fournisseur, j'ai 15 minutes, je vais essayer de ne pas déborder plus pour laisser une seconde de plus, vraiment donner la parole à tout le monde. Notre boulot, c'est comment rendre rentable le mind mapping pour le client, donc finalement pour nous le fournisseur, j'ai essayé de ne pas forcément mettre Cygnos, si je me mets à la position de fournisseur. Et tout ce que je vais vous raconter est coloré par notre histoire, c'est-à-dire que ce que je veux vous dire n'est pas forcément valable pour tout le monde, c'est nous sommes des anciens pédagogues, nous sommes du monde associatif, et donc j'ai des valeurs de partage, de co-formation, et c'est comme ça qu'on a considéré que nos clients étaient nos partenaires et nos associés. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, merci d'avance. On se posait la question donc, effectivement, c'est quoi le marché aujourd'hui du mapping ? Le marché de niche, je le définis comme ça, on est pionniers, c'est parce que le marché est à construire, et surtout arriver à articuler chez nous, dans notre culture à nous, celle de Cygnos, deux approches. Un militantisme qui a fait qu'on a décidé de créer une boîte que lorsqu'on est allé voir les banques, ils nous ont dit, ça ne marchera jamais votre truc. Et puis je ne savais pas que ce métier existait, moi, donc, avant. Et puis, articuler avec une logique d'entrepreneuriat. Et ça, c'est la deuxième particularité, c'est qu'on trouve beaucoup d'experts consultants, et au sein de Cygnos, aujourd'hui, il y a une équipe de jeunes, il y a Mathieu Coup, qui est là, qui a travaillé en Argentine, en Amérique du Sud, pendant 3-4 ans, développé là-bas. Ce sont des personnes qui n'ont pas un passé très long en tant que manager de terrain ou consultant ayant 20 ans, et qui ont apporté un éclairage bien particulier sur la manière de diffuser le mind mapping. Et là, je remercie vraiment tous les jeunes qui ont rejoint notre équipe. On est 6, maintenant. Et si ça vous donne aussi une autre idée, on essaie de réfléchir à comment diffuser le mind mapping dans la culture francophone. Donc on intervient en France, en Suisse, au Luxembourg, on intervient en Amérique du Sud, principalement Argentine, Pérou et Uruguay, et sur l'Afrique du Nord également, en langue francophone. Voilà. Les questions qu'on se posait, c'est comment entrer chez le client, s'installer, rester, et puis tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à évangéliser ? C'est pas un mot que j'aime. Vous verrez que tout à l'heure, à la fin de la conférence, je vous dirai, il ne faut pas évangéliser. Mais au départ, quand même, lorsqu'on est dans un marché de niche, c'est un peu ça qui s'est passé. Et alors attention à cette dynamique d'évangélisation, parce qu'elle a pu donner parfois des dérives sectaires, ou des impressions de dérives sectaires. J'ai eu, moi, personnellement, des clients qui m'ont allé bien vérifier qu'on n'était pas fiché. D'accord ? Et il ne faut pas l'oublier, au départ, on est des militants, et le militantisme fait qu'on peut faire peur. Bon, maintenant, on a essayé de trouver notre équilibre. La dernière des choses, côté fournisseur, c'est quelle stratégie on va adopter ? Je ne sais pas si ça parle pour quelques-uns, la stratégie océan bleu, voilà. Donc on s'est dit, bon, il y a l'océan rouge, répondre aux besoins existants et connus, au risque d'être mis en concurrence avec les autres, solution. Je vais laisser l'affiché comme ça. Ensuite, deuxième, il y a bleu. Normalement, c'est se différencier, mais parfois, on risque de ne pas être compris immédiatement, ce n'est pas évident. Alors, moi, je trouve qu'il y a une différence entre la stratégie bleu foncé, celle où on ne comprend pas, et la bleu claire, qui est un tout petit peu plus claire, c'est de répondre à des besoins mal couverts plutôt que mal connus. Si vous allez voir un client et que vous lui dites, en fait, vous avez des besoins connus, comme on dit, ok, mais je ne veux pas vous acheter. Le mind mapping, très souvent, on dit à quoi ça sert. Non, en fait, il y a des besoins parfois de créativité, sûrement, mais des besoins de collaboration qui sont mal outillés sur le terrain. Donc, en fait, on les a plutôt, nous, appliqués comme étant des besoins mal couverts. C'est rassurant. Et puis, on commence à se centrer davantage sur le besoin du client plutôt que sur le produit que l'on offre, et le client, parfois, du mal à le relier. Donc, on essaye, nous, d'être dans la stratégie bleu clair et toi, bleu foncé. Voilà. Et on pense qu'on arrive à être à la fois différents, mais comparables aux autres solutions qui existent. Il faut qu'on puisse fournir des points de repère. Voilà. C'est comme ça qu'on a, je pense qu'aujourd'hui, trouvé un équilibre pour se faire acheter facilement et non pas vendre. Donc, on pourrait tout à fait mettre au centre, non pas comment vendre le MyMapping, mais comment faire acheter le MyMapping. Je ne sais pas si la nuance peut vous parler entre se faire acheter ou vendre, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, elle nous a beaucoup marqués. Un constat côté client, voici une grille de lecture qu'on vous propose, dont on vous donne nos secrets. Il n'y en a pas beaucoup. Tu ne les donnes pas, tu les partages. Je les partage. Je suis dans le don aussi. On travaille, nous, avec trois dimensions, qui sont le monde des idées, le monde de l'action, le monde de la communication. Ce n'est pas lié au MyMapping, ça, mais c'est notre expérience sur le terrain au niveau management. Et on s'est dit, finalement, dans le monde des idées, les entreprises sont souvent sous-outillées. On peut de méthode. On fait des brainstorming, de l'oral. Il y a des techniques qui existent, mais elles sont moyennement utilisées. Ça, c'est pour les PME et les associations. J'ai essayé de les regrouper, comme ça, j'ai fait deux grands codes. Et puis, les autres, c'est plutôt les grands comptes. Le monde de l'action, l'outillage est variable. Il y a des structures bien équipées. Par contre, il y a une faiblesse côté collaboration, clairement. Et dans le monde de la communication, très souvent, les structures sont assez mal préparées. Et il y a peu de méthodes. On a essayé de faire la même chose pour les grands comptes, en se disant, lorsqu'on va discuter avec des grands comptes, est-ce qu'on a les mêmes problèmes ? Voilà. Et là, on s'est dit, ils sont sous-outillés également, il n'y a pas de méthode, ça, ça ne change pas. Au niveau du monde de l'action, là, il y a un sur-outillage. Sur-outillage, tous les grands comptes ont quelqu'un qui utilise MS Project. Mais au final, il y a plein de licences, même, qui existent, mais elles sont peu utilisées. Et puis, il y a plein d'autres choses que le monde Microsoft. Bon, on s'est dit, OK. On regarde comment ils utilisent les logiciels existants, parce qu'au bout d'un moment, quand vous filetez des actions, il vous faut quand même faire du reporting. Et on se dit, tiens, logiciels sous-utilisés, voilà. Et toujours la même faiblesse du côté de la collaboration. Et côté communication, on a la même chose. J'ai fermé les branches, voilà, erreur de manip de ma part. Et en plus, dans le monde des grands comptes, il y a la dictature du PowerPoint. Il y a des standards. Donc, on a informé des personnes et qui disent, oui, mais moi, je dois respecter le standard de présentation de la boîte. Donc, comment on fait ? Alors, voilà, ce sont les constats côté client sur ces trois mondes-là. Donc, dernière chose côté client, on s'est dit qu'il y avait des freins à lever. Les freins qu'on a rencontrés, ils sont similaires dans toutes les tailles de ce truc de société. On a identifié trois coûts. Quand quelque chose coûte, les personnes ont du mal à l'acheter. Le coût technologique pour les PME, les grands comptes, c'est qu'on a un PME, une PME, on a affaire directement au patron. Quand on va le voir. Donc, lui, c'est un investissement pour lui. Il y a une variable organisationnelle. Est-ce que, oui ou non, l'entreprise est déjà équipée, pas bien équipée ? Et ça va forcément être un investissement. Le grand compte. Je ne sais pas si je me mets là. Les grands comptes, eux, c'est une dépense. S'il n'y a pas une vision avec les opérationnels ou les RH, clairement, ils vont devoir investir dans de la méthode. Et puis, côté logiciel, parce qu'aujourd'hui, faire du mapping sans logiciel, c'est réduire les possibilités d'implémentation. Il faut être honnête. Donc, on ne va pas vendre que de la méthode. S'il n'y a pas un outillage derrière numérique, qui est 80% de l'utilisation sur le terrain, statistiquement, chez nos clients, on va rater. Et là, il y a une vraie discussion qui est à voir. Le temps de la décision, également, est une chose importante. Dans une PME, c'est rapide et facile. Bon, dans les grands comptes, je ne veux pas forcément vous abonner. C'est complexe, parce qu'il y a des décideurs multiples et divers. Et c'est long, parce qu'il y a différents rythmes. Au niveau des DRH, des directeurs opérationnels, des directeurs IT, tous ces gens-là ne fonctionnent pas au même rythme. Donc, il faut juste le savoir. On a un temps de décision qui varie dans un grand compte de 6 mois à 18 mois. Il reste le dernier coup, celui de l'habitude ou de l'habituation à la nouvelle méthode et à la nouvelle technologie. Il y a un rapport cognitif-temps. C'est-à-dire que ce temps, c'est à la fois le temps de l'apprentissage et le temps de l'application. Combien de temps je vais mettre pour apprendre tout ça, pour le maîtriser ? Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le temps de l'application. Nous, on ne quitte jamais nos clients sans qu'ils utilisent. Notre taux de satisfaction, c'est 80% des gens formés qui doivent appliquer. Donc, il est interdit de faire de la formation sans suivi. C'est très rare chez nous de prendre des clients, sauf si on ne fait que de l'initiation. Mais il n'y a aucune promesse-résultat derrière. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on n'a pas toujours fait ça. C'est qu'on s'est aperçu que si on ne faisait pas ça, on n'allait pas rester chez le client. Nous, on a bâti la structure de notre société, principalement sur les méthodes et les outils visuels. Donc, c'est notre front de commerce, si on peut être vulgaire comme ça. Et on ne peut pas ne pas accompagner la transition, le transfert, la transformation d'une capacité en compétence. Et puis, on tient compte aussi des profils clients. Le client en tant qu'individu, avec ses rythmes d'apprentissage, et le client en tant qu'organisation. Ce n'est pas parce qu'on a des individus qui apprennent très vite et qui sont motivés par le my-mapping que l'organisation n'est pas un frein. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'analyses à faire lorsqu'il s'agit de mettre en place... Merci. Qu'on pourrait dire ça. Voilà, il m'a coupé, là. Quand il s'agit de mettre en place un déploiement. C'est-à-dire que quand vous avez 100, 150 personnes informées parce que c'est le patron qui a décidé, ce n'est pas la même chose d'avoir un public captif dans une formation inter-entreprise. Voilà. Alors, le reste va être un petit peu plus rapide. Ça, c'est ce que nous, on a mis en place et qu'on a testé les approches qui marchent, celles qui ne marchent pas. Celles qui ne marchent pas parce qu'on a failli fermer la boîte à vouloir le faire. Le my-mapping, c'est génial, c'est super innovant. Voilà comment ça marche. C'est bien, c'est 20% des clients qui sont captifs, qui ont une approche conceptuelle. C'est super, mais on reste entre nous. Vous pouvez le faire. Ça, c'est lié au militantisme. Donc, il faut le garder quand même, mais il faut savoir à qui on a affaire. Celles qui marchent, c'est parler des bénéfices que les clients vont en avoir en termes de temps, d'argent, de confort. Beaucoup de confort, ça, ça marche bien. Et de maîtrise, de clarté et de maîtrise que les gens vont avoir sur l'information. Deuxième manière de convaincre un client, c'est de répondre à ses besoins. On a mis en place une matrice qui fait que derrière tous ces objectifs qui peuvent vous paraître un peu énormes, je peux vous les montrer parce que ça, c'est bientôt sur notre site Internet. Je vais l'ouvrir. Il n'y a peut-être pas Excel. Je vais faire en dehors. Et avec nos clients, c'est comme quand vous achetez un téléphone SFR. Qu'est-ce qu'il me permet de faire ? Comme on achète des packs, on a tout simplement travaillé avec plusieurs, sur tous les objectifs aujourd'hui qu'on peut travailler à travers le mind mapping, parce que ça fait peur. On a mis des packages en place. Et ce n'est pas simplement qu'un package marketing, c'est aussi une aide à la réflexion pour le client. Donc ça, c'est pour... Quand le client ne s'est pas acheté tout seul, on fait du sur-mesure. La plupart du temps, on fait du sur-mesure. Donc ça peut vous paraître bizarre qu'on aille jusque-là, mais aujourd'hui, on va jusqu'ici et ça rend le client autonome pour choisir. C'est ça qui est vraiment important. Sinon, il est toujours dépendant de nous. Dernière chose, comme je disais, on ne fait pas du mind mapping. Aujourd'hui, sans parler des usages logiciels, sinon, on ne travaille pas tous les usages possibles. Quels sont vos besoins ? Combien vous avez d'argent ? Et quelles sont les normes qui sont aussi imposées dans votre univers ? Quand on travaille avec les collectivités locales, il est clair qu'il y a certains endroits où on a l'obligation de travailler avec de l'open source. Donc, on devient des conseillers sur quels outils je vais avoir. Et à partir de quand, effectivement, les solutions open source ne sont peut-être pas encore à la hauteur de solutions plus professionnelles qui permettent de faire de la conduite de projet et laquelle je vais choisir. Et il me reste sûrement 1 minute 45. Non ? Les 30 centièmes. Donc, ce qu'on a essayé de chercher à mettre en place, surtout avec Mathieu, qui a rejoint l'équipe pour ça, c'est des stratégies tout-terrain. Premièrement, un marketing pédagogique. On est encore dans un marché qui est à construire. C'est donc à évangéliser un tout petit peu. J'ai du mal, quand je me rapproche ici. Voilà. Mais pour la photo, il ne me voit plus après. Et on fait du content marketing. C'est-à-dire que toutes les semaines, par exemple, en ce moment, on fait des actus mapping. Voilà. C'est-à-dire que on parle d'un thème, non pas pour vendre de mind mapping, mais sur un sujet réel. Les gens viennent, ils ne connaissent pas. Et puis, à partir de là, il y a des cartes qui sont affichées ici. Celle-ci est un typique content marketing. C'est-à-dire, on fait du marketing de contenu, on parle d'un contenu précis et c'est un règlement naturel. La guerre au Mali, l'élection du pape. Et puis, voilà. Donc, ça nécessite. C'est vrai, on a un community manager à plein temps pour ça. Et à partir de là, il y a plein de gens qui découvrent le mapping, uniquement. par hasard. Est-ce que j'ai la carte ici ? Voilà, je vais y arriver. Est-ce que j'ai ouvert à l'intérieur ? Ça, c'est une petite erreur de ma part. Voilà. Et ça, c'est la dernière. C'est le plan de sauvetage de Chypre. Non, c'est la connexion Internet qui est un peu lente. Alors là, je suis désolé. Ah oui, mais c'est la connexion Internet qui me prend la minute, là. Oui, c'est le Wi-Fi. Bon, vous la voyez à peu près ? Voilà. Alors, c'est la fabrication de mappings qui est particulière. Ce n'est pas un mapping d'après les règles de Tony Buzan. Il y a des phrases. Ce mapping doit être autonome. Donc ça aussi, ce sont un ensemble de règles qu'on a mis en place depuis qu'on a créé notre société pour ce qu'on appelle faire du mapping collaboratif, du mapping de diffusion, du mapping de communication, et de dépasser les obstacles du mapping individuel. Voilà. Donc en fait, un ensemble de règles vues pour faire du mapping individuel sont inversées, éliminées, pour ensuite... Sinon, effectivement, vous ne vous rendez pas du mapping collaboratif et du mapping de projet. Voilà. Enfin, nous, c'est un peu comme ça qu'on le conçoit. Et du coup... Voilà. Les partenaires commerciaux. Voilà. Nos clients sont nos ambassadeurs. Les éditeurs de logiciels sont nos introducteurs et inversement. Et nos experts métiers, je suis à Ruth, sont nos prescripteurs et inversement. Mais je pense que... Si je n'avais pas eu ce petit ralentissement, là, j'y étais. Pédagogie... Donc ici, à Bandeau. Voilà. Et pédagogie... Cibler tout terrain. Quand on a vendu quelque chose, on a fait le test, il est hors de question de ne jamais faire cette première journée où le logiciel est interdit. On l'a testé. Et le taux de pratique derrière est inférieur. Voilà. À chaque fois qu'on a une sensibilisation sur la démarche mentale, même si on ne prononce pas le mot carte mentale, on n'a pas les mêmes résultats. Et lorsqu'on intervient, on est toujours aussi un tout petit peu souple. On n'est pas là uniquement pour se former. on peut faciliter, on peut faire du consulting, on peut faire du coaching avec tout ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à implémenter le mind mapping de différentes manières dans les différents univers qu'on pourra revisiter avec les autres intervenants. Merci beaucoup. J'espère que celle-ci vous a apporté. Merci Patrick. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada